... Je m'appelle Léonie Bischoff, je suis autrice de bande dessinée, c'est ma riste et dessinatrice. Je viens de Genève en Suisse, mais je vis à Bruxelles depuis longtemps et je travaille au sein de l'atelier Mille avec sept autres personnes. Le choix d'adapter La Longue Marche des Dindes, ça s'est fait parce qu'on était en contact depuis un moment avec Rue de Sèvres et je leur avais dit que j'avais envie de faire quelque chose qui se passe surtout en plein air. J'avais envie de dessiner de la nature, des grands paysages et du coup l'éditrice Charlotte m'a fait lire ce roman. Et donc, niveau paysage, j'étais servie et en plus j'ai été vraiment très touchée par les caractères des personnages. J'aimais bien le western, c'est quelque chose qui m'a toujours tentée mais souvent dans les histoires de western, on va dire l'éthique ou les motivations des personnages sont très dures et des idéaux auxquels j'adhère pas du tout. Et là justement, c'est des personnages qui vont un peu jouer avec tous les codes du western mais avec beaucoup de tendresse, d'optimisme et c'est un peu l'inverse de l'individualisme du western classique. Le choix de faire une adaptation comme La Longue Marche des Dindes après mon travail sur Anaïs Nin, c'était, je sentais en travaillant sur l'album sur Anaïs Nin qu'après ça, j'allais avoir besoin de changer complètement d'univers. Déjà parce que l'album sur Anaïs m'a occupée vraiment plusieurs années, il y avait des thématiques assez sombres, c'était plutôt lourd comme ambiance et du coup quand Trudsev m'a proposé de faire une adaptation pour la jeunesse, je me suis dit que ce serait une bonne façon de rebondir, surtout que sur l'écriture elle-même, c'est pas la partie du travail avec laquelle je suis le plus à l'aise. Sur Anaïs Nin, j'avais mis beaucoup de temps à trouver vraiment l'arc scénaristique et à définir la période de sa vie dont je voulais parler et donc l'idée de pouvoir me baser avec confiance sur un roman et juste de suivre le roman et d'avoir que le côté, on va dire, mise en scène et narration, vraiment l'adaptation mais de faire à 100% confiance à l'histoire. Je me réjouissais d'avance, c'est un peu comme un repos en fait, pour au moins une partie de mon cerveau. Donc il y avait ça et puis il y avait le côté, comme je disais avant, sur l'optimisme des personnages et quelque chose de beaucoup plus lumineux, on va dire, même si on évoque pas mal des parts d'ombre de l'histoire de la construction des Etats-Unis avec la question de l'esclavage, la question du racisme, la question de la façon dont les First Nations ont été traités. Tout ça s'est abordé, mais toujours à travers le regard d'enfants qui vont justement questionner l'injustice, l'absurdité de tous ces systèmes. Donc pour moi, ça faisait vraiment une sorte de rebond d'aller contrebalancer le travail que j'avais fait avant. Et c'est la première fois que je faisais de la jeunesse en BD. C'était quelque chose qui me tentait depuis longtemps aussi. C'est vrai que je me suis dit à un moment, je risque de perturber ou perdre mon public à passer comme ça du coq à l'âne. Mais en fait, j'aime bien de projet en projet changer pas mal d'univers. J'ai fait du polar, encore avant ça, j'ai fait quelque chose qui était plus dans le fantastique. Enfin, c'est un peu au coup de cœur. Je n'ai pas de ligne. Quand j'ai découvert le roman, je ne me suis pas vraiment questionnée en fait sur qui le connaissait déjà, qui en était fan. Moi, je ne le connaissais pas du tout. La traduction française, elle est sortie, je crois, au début des années 90. Et moi, j'avais juste passé l'âge, je pense, pour lire ça. Et du coup, il est complètement passé inaperçu pour moi. Et c'est après coup, en commençant à faire la promo à dédicacer la BD, que je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment une... C'est presque une catégorie sociale hyper définie de jeunes femmes étant devenues soit instites, soit libraires ou médiathécaires, qui avaient adoré ce roman. Et du coup, qu'il y avait beaucoup d'attentes quand elles ont su qu'il y aurait une BD adaptée. Donc là, j'ai eu une espèce de pression rétroactive. Mais bon, c'était fait. Et la plupart d'entre elles ont tout à fait apprécié ce que j'en ai fait. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai juste pensé au public enfant, qui potentiellement n'aurait pas encore lu le roman. Et avec vraiment cette idée de juste essayer de les emmener, de les immerger dans cette aventure. J'ai toujours adoré enfant, les histoires qui se passaient en route, sur la route, avec cette idée que chaque nuit, il y a un nouveau campement, on est au coin du feu, toutes ces ambiances-là. Donc je pensais surtout aux lecteurs et lectrices de 9-12 ans et un peu à la lectrice que j'étais aussi, à imaginer ce que j'aurais aimé à cet âge-là. Je me suis beaucoup documentée quand même pour ce projet. J'avais déjà fait des recherches il y a quelques années dans l'idée de faire un western un jour. Donc j'avais accumulé déjà pas mal de documentation, entre autres sur tout ce qui est chariot, harnais, tous ces trucs qui ne sont vraiment pas simples à dessiner et qu'on ne croise pas tous les jours. Les dindons non plus, on n'en croise pas. J'en ai cherché à Bruxelles, je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des oies, mais pas des dindes. Du coup, j'ai dû vraiment me documenter sur Internet. Et c'est la première fois de ma vie que j'essayais volontairement de dessiner des animaux moches. Souvent, les animaux, on essaie de les rendre mignons, surtout quand on dessine pour la jeunesse. Il y a un peu ce truc qu'on va... Je dis « on », mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui le font. Par exemple, « Chien pourri » est formidable de mocheter. Mais c'est vrai que moi, j'ai une tendance à essayer de faire des trucs jolis. Donc là, c'était une espèce de démarche inverse qui m'a fait vachement de bien. Et en fait, j'ai beaucoup rigolé à dessiner des dindons, à essayer de leur donner des expressions aussi. Par contre, ce qui était long au fil des pages, c'est le nombre de dindons. Simon, il part avec 1000 dindons qui sont comptés vraiment aux dindons près. En fait, je n'arrive pas à estimer combien j'en ai dessiné. Mais clairement plus que 1000. Parce que d'abord, je dessine tout le storyboard où je les avais quand même symbolisés. Puis 130 pages avec des dindons à pas toutes les pages, mais beaucoup. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais énormément de dindons. Ils me hantent encore. Du coup, pour cette BD, je me suis beaucoup documentée aussi au niveau des paysages. J'avais envie de sortir un peu l'image un peu cliché qu'on a du western. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on a surtout une image qui est définie par le cinéma, le cinéma américain. Et du coup, c'est souvent tout dans des tons sépia, ocre, très poussiéreux, très sec. Et en fait, en allant regarder des peintures de peintres américains ou canadiens, un peu les impressionnistes nord-américains de l'époque qu'elle est dans la nature, en fait, dessinées en direct, il y a des couleurs complètement dingues. Et ça sort complètement de cette gamme à laquelle on a l'habitude. Donc j'ai été piocher des couleurs beaucoup plus pastelles, plus kitsch presque, des mauves, des turquoises, ce qui m'a permis de renouveler un peu mes propres images mentales par rapport au western. Et puis, du coup, ça donne plus de liberté pour jouer sur les différentes ambiances d'une séquence à l'autre, suivant les émotions des personnages. Ça, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire quand je fais la couleur moi-même, c'est de pouvoir accompagner un peu les atmosphères au niveau de la couleur, des lumières. Et donc, je m'étais fait un peu toute une galerie de tableaux en sachant que certains, j'avais déjà en tête quelle séquence, enfin, quelle couleur j'allais piocher dans tel tableau pour telle séquence. Et ouais, pareil pour les vêtements. J'ai pas mal stylisé, c'est assez simplifié quand même vu que c'est pour de la jeunesse. Puis j'avais envie d'avoir un dessin assez doux, assez rond. Mais j'ai pris quelques, un peu, symboles. Simon, il a souvent une salopette qui est vraiment un peu le symbole du redneck, on va dire, du petit bouseux comme ça. Et j'aimais bien. Il a un côté tellement touchant. Et en même temps, ouais, il fallait lui donner ce côté un peu brut. Mon avis sur le personnage de Simon, c'est dur de dire que c'est un avis. Vraiment, il y a eu un attachement très vite dès que j'ai lu le roman. Le roman est très bien écrit, surtout au niveau des dialogues. Il y a vraiment chaque personnage à sa façon de parler, son langage. Et du coup, je les visualisais très vite, chacun, chacune, avec leurs gestuels, leurs expressions. Et c'est vrai que Simon, il a cette espèce d'optimisme indémontable, alors qu'il part quand même dans la vie avec un père absent, une mère décédée quand il était tout bébé, une famille, enfin le reste de sa famille qui le traite vraiment comme un moins que rien. Et malgré ça, il a ce truc ultra positif et ce courage de tout le temps de se dire qu'il peut tenter des choses, entre autres grâce à sa maîtresse, Miss Rogers, qui l'encourage vivement. Et j'ai l'impression qu'il évolue vraiment au fil de la BD, dans le sens où il reprend confiance peut-être dans les autres gens aussi. C'est vrai qu'on sent qu'il a toujours envie de faire confiance, mais souvent il s'est fait berner par les gens ou même son propre père est vraiment la dernière décrapule. Et là, il trouve enfin des gens en qui il peut avoir confiance et en qui une relation à long terme peut s'établir. Et il y a un peu cette idée, je trouve, de famille choisie, en fait, de famille qu'on rencontre en route au fil du chemin et avec qui on peut construire quelque chose qu'on n'a pas forcément eu dans la famille d'origine. Alors je ne suis pas encore en travail concret sur quelque chose d'autre. J'ai très envie de réécrire un scénario complètement par moi-même, ce que je n'ai pas fait depuis mon premier album. Je me suis toujours basée sur des textes existants. Et je me rends compte que c'est très difficile. J'avais oublié un peu à quel point. Donc voilà, j'ai plusieurs pistes. Je suis en discussion avec Casterman. C'est clair que là, j'ai envie de refaire un livre adulte ou grands ados en tout cas, mais avec des thématiques pas pour la jeunesse vraiment. Mais j'aime assez l'idée de pouvoir alterner entre des adaptations peut-être pour la jeunesse avec à la fois ce côté où, comme je disais, je me repose sur une histoire que j'aime déjà bien, que je ne questionne pas. Je vais juste jouer avec comment je vais la raconter moi en BD. Et puis alterner des projets plus prises de tête pour moi avec des thématiques peut-être un peu plus... qui me touchent de plus près comme c'est le cas pour Anaïs Nin. Et puis où je vais aller un peu plus creuser dans des choses un peu plus difficiles à aborder. Mais voilà, du coup, ça prend toujours du temps pour moi à l'écriture de scénarios. j'essaie de ne pas trop me mettre à la pression. Mais c'est vrai que rebondir après des succès, je me rends compte que ce n'est pas simple non plus. Tout le monde le dit mais voilà, là je le vis. C'est vrai qu'il y a une petite pression quand même. Elle est liée. Mais c'est de la Рéalisation. C'est de la Création 2020. Sous-titrage ST' 501